bonjour alors aujourd'hui c'est le 21 décembre c'est le solstice d'hiver et c'est le jour le plus court de l'année et donc on fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait là ici dernièrement et donc on a fait des buts avec des cadres avec des troncs d'arbres qu'on a récupéré dans notre bois ce sont des troncs d'arbres d'arbres morts on n'a pas coupé du des arbres vivants ce sont des arbres morts qu'on a récupéré et cette année on a décidé de mettre du fumier parce que l'année passée on a planté avec juste en mettant de la terre et puis on n'avait rien apporté on avait messi des feuilles mortes et un petit peu de d'azote avec de l'herbe verte et des feuilles mortes pour faire du carbone pour le carbone en fait et puis ça a poussé mais comme si ici c'est une terre où il y avait en avant il y avait une coupe à blanc et que c'était des épicéas qu'il y avait ici donc il manquait un petit peu de de richesse à la terre et on a décidé de mettre du fumier dans les buts donc à la terre et du fumier et là aussi donc là dans cette planche on a mis des cassis celui que tu étais en train de remettre en place parce que c'était il était tombé je sais pas pourquoi et puis là c'est des goji la deux plantes goji qui vont monter après sur le petit sur ok là puis on a mis des cassis pour le moment mais on mettra d'autres plantations après allez on y va et là on je sais pas si vous vous rappelez dans une ancienne vidéo de l'année passée on avait fait un trou moins profond que ça et on avait mis une bâche et on mettait dessus nos 2 à la dessous nos sommes semis on avait mis des plaques de ardoises au fond pour pour que la chaleur reste à l'intérieur puisque le soleil passe là et on a creusé on va creuser un mètre cinquante deux mètres si on peut faire une petite wallipini si on peut creuser 4 mètres 5 mètres 4 5 mètres de long à peu près un petit 6 mètres on va faire sur trois oui après soit on fait avec des arceaux qui nous restent comme ça ou avec des gros des chevrons je peux quoi comme ça la bâchée déjà en premier temps on va creuser un peu plus profond et puis façon le temps qu'on creuse tout ça il va se passer un certain temps donc déjà on va creuser ça mettre ça de fumier dans le fond couvrir et ça fera une couche chaude avec un passage au milieu si c'est plus profond faudra un passage au milieu pour marcher et puis des deux côtés ce côté là du fumier ça fera des couches chaude pour mettre des semis en un passage au milieu tout le long et l'autre côté aussi on peut faire ça là par exemple ça c'est une zone de culture tu imagines là c'est une zone de culture ouais tu fais un passage ouais là tout le long et encore une zone de culture oui c'est ça donc là il faudrait creuser encore en moins jusqu'à là 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 creuser à la même profondeur que là puis comme ça on mettra le fumier là avec un coffrage des planches qui retiendront oh oui bonne épaisseur du fumier là dedans fumier gratuit oui contre trois heures de boulot par semaine oui c'est de un troc on a fait du troc avec le centre équestre on nettoie leur box et le troc marche bien ici ouais on a en ouais on nettoie leur box et on récupère le fumier donc voilà faut creuser et puis après réfléchir comment couvrir comment couvrir ben moi j'avais pensé aussi à faire mettre des planches là d'une structure en bois tout le tour en pente comme ça en pente pour mettre des planches non là et tout le long là tout le long là et puis qu'ils redescendent lab là bas sur les côtés trois côtés et avec du verre qu'on récupère dessus la surface ou des bâches ou de la bâche on a de la bâche c'est la bâche c'est ça dure moins longtemps non là on n'en a pas si on n'en trouve pas on mettra de la bâche donc dans la serre on va y aller et je sais pas si vous vous rappelez mais on avait fait là dans une vidéo précédente je sais plus donc il ya quatre cinq vidéos ouais quatre cinq vidéos précédentes on avait dit qu'on avait les mettre un petit poêle dans la serre pour chauffer la serre mais en fait bah c'était une bêtise parce que ben le poêle est petit déjà et puis il faudrait l'alimenter toute la nuit pour que ça chauffe parce que là où les températures sont le plus basse ben c'est vers 4 5 heures du matin et du coup on n'est pas là pour remettre on vient pas dans la serre pour remettre du bois donc on a laissé tomber l'histoire de du poêle dans la serre bon il est toujours là mais du coup on utilise pas et on a mis on a fait un cadre en fait on a fait un petit coffrage ici et puis on met du fumier dedans donc ça fait une ça chauffe ça fait une couche une fois une grosse couche de fumier donc c'était jusqu'ici puis là ça c'est un peu tassé donc il faut en remettre et ça permet de dégager un petit peu de chaleur pour la serre et c'est franchement jusqu'à maintenant ça fait quoi une semaine qu'on a fait et jusqu'à maintenant ben ça se passe bien et donc là on voit la température alors on l'a mis dessus pour protéger l'humidité parce que il ya des gouttes d'eau je sais pas si vous voyez à plein de gouttes d'eau il ya plein de condensation dans la serre donc du coup on a mis ça à l'as plastique pour protéger la sonde enfin le petit cadre et il ya une sonde qui va dans le fumier donc à l'intérieur il ya 64 degrés et à l'extérieur et dans la serre on a 22 degrés que enfin ici on à 22 degrés donc par là c'est bien tasser il faut qu'on qu'on remette le fumier jusqu'en haut et sinon dans la serre on n'a pas un toujours des choux cal qu'on mange tous les midis en salade des radis d'aïkons aussi un radis d'aïkons c'est super bon râpé avec des feuilles de choux cal ou avec des carottes râpées aussi c'est très très bon ça et même les feuilles se mangent on les mange en salade et c'est un petit assez un tout petit peu piquant mais les feuilles sont un peu piquante mais douce quand même mais c'est très très bon quoi elles sont très très souples elles sont plus souples que les que les choux cal et c'est très très bon en salade et puis les radis d'aïkons il continue à pousser il y en a tout plein il y en a des nouveaux qui commencent à pousser donc il nous reste quoi des choux ah oui il ya des blettes au fond là bas on a mieux il nous reste d'autres choux qui commencent à tout petit là qui vont grandir des blettes voilà il ya des blettes qui poussent aussi des salades alors cette salade là c'est les castels franco donc normalement c'est une salade qui est très claire presse crème avec des taches rouges mais je ne sais pas comment ils font pour avoir la couleur crème mais je pense qu'ils doivent les laisser à l'ombre parce que nous les feuilles sont devenues vertes et je pense que la plante la salade fait la photosynthèse et devient verte parce qu'elle est pas dans le temps l'ombre et à mon avis c'est pour cela de la pousse à l'ombre pour devenir clair mais bon c'est pas grave on dit nous reste des petits choux et puis là pour le moment il n'y a pas grand chose on a planté aussi du persil dit des petits persils et des radis d'aikon là qui pousse aussi des choux rouges voilà ce qu'il nous reste pour la serre puis j'ai fait des petits semis un des petits boutures alors on va peut-être ouvrir c'est juste des boutures là de mélisse de choux d'eau bâton de thym de thym rampant là on a la plante qu'on avait récupéré c'est une plante qui vient de du liban des montagnes du liban mais apparemment la dame qui nous l'a donné nous a dit que c'était un basilic du liban mais en fait je sais pas donc une autre personne nous a dit que c'était du comment ça s'appelle de la menthe bergamote alors à savoir on va voir ce que ça donne et puis pas grand chose un olivier qui en a laissé au chaud un petit figuier et des choux d'eau bâton que j'ai fait en bouture comme ça les branches se sont cassés là des choux d'eau bâton qui sont dehors donc j'ai essayé de les mettre dans l'eau pour voir si ça fait des racines et par contre là les choux d'eau bâton là c'est des boutures pour décembre il n'y a pas grand chose on n'a pas fait grand chose d'autre en bouture on attend un petit peu fin février début mars pour faire autre chose d'autres semis d'autres boutures et du coup on a fait je vais vous montrer une petite mare on avait déjà fait le trou on vous avait montré le trou qu'on avait fait pour la mare et bien là il nous restait de l'epdm donc c'est un e pdm pour les pour les les bassins à quoi tu les bassins naturels c'est pas le pdm pour les toitures pour les toitures en fait c'est le pdm pour faire les bassins donc c'est bien c'est plus naturel c'est pas toxique cette pdm là est pas toxique bon en fait il est cher il est beaucoup plus cher celui là mais normalement il est fait pour durer 50 50 ans et c'est un bout qui nous restait on l'a pas acheté on nous en avait ça un morceau qui nous restait on va remplir d'eau il y avait un petit trou là ici mais david la colle maté et normalement on va voir si c'est étanche donc on a fait un petit bassin ici et comme ça on aura de l'eau l'eau ne va pas s'infiltrer parce qu'on a une terre qui est pas du tout argileuse qui est très acide et et qui retient pas l'eau du tout donc du coup là ça va nous permettre d'avoir de l'eau tout le temps et puis s'il était le niveau baisse ben on a une pompe solaire et puis on a une rivière à côté donc on pourra toujours alimenter l'eau et remettre de niveau donc on a fait aussi par ici on a mis du fumier cette fois cette année on a mis du fumier dans toutes les planches là ici c'est pas fait mais on est peut en train petit à petit de mettre du fumier partout et puis on fait les planches avec les troncs d'arbres là aussi avec des troncs d'arbres partout voilà où on en est celle celui ci on l'a ramené tout à l'heure ces deux troncs d'arbres on les a ramené tout à l'heure et on va les fixer donc david il est fixe en mettant des poteaux dans des enfin des poteaux des piquets des petits piquets dans le sol et du coup les troncs d'arbres sont calés là et ensuite on met du fumier comme ça celle ci est de planche elle n'est pas encore fait avec le bois il ya le fumier mais pas avait on n'a pas mis le bois ici pendant laissé comme ça pour le moment on a mis un peu de fumier et pas trop de trop parce qu'il ya des petits choux qui poussent puis à des fraisiers aussi dedans là celle ci est à faire et là on a des des choux de bruxelles des choux de bruxelles tu voulais dire quoi on a vous n'avez pas l'odeur on à l'image mais ils ont pas l'odeur on dirait qu'on est dans un centre équestre non c'est pas une truffe ça gizmo gizmo non non comme on est une terre très drainante acide oui parce que c'était une coupe à blanc oui là on avait fait des plantations et dernière mais bon ça n'a pas donné grand chose ah si mais pas comme il faudrait le légume ne développe pas super bien il reste riquiti donc on a fait du troc avec l'écurie et puis on récupère le fumier puis bah là c'est comme c'est l'automne hiver on peut utiliser le fumier frais apparemment sur les planches de culture moi j'ai mis quoi 10 cm donc ça va se décomposer un peu et puis dans l'hiver et puis au printemps on remettra une couche de terre dessus on mélangera ça un petit peu incorporé le fumier à la terre non surface et comme on va creuser là bas oui la terre qui est là bas on la récupère et en espérant que ça améliore le sol ah bah il n'y a pas de raison on verra bien à suivre ça va pas se faire en une année oui mais bon on va voir ce que ça donne à mesure on améliore on change les choses on on apprend de nos erreurs c'est le plus important mais comme on veut pas de on veut faire que des du naturel on veut travailler qu'avec que des produits naturels donc c'était fumier après il y a beaucoup de fumier oui après il y a aussi les lasagnes ça marche bien les les couches en lasagne ça ça marche très bien aussi comment avoir beaucoup de fumier à récupérer de faire plusieurs coffrage comme ça pour dehors ouais là t'en as fait un aussi t'as mis de pdm dessus ah bah donc il y a du fumier dessous là mais là je vais faire une zone de alors 6 ouais voilà je pense voilà tout sera sous les armes donc ce sera à l'ombre sauf qu'ils auront le soleil du matin mais bon c'est vrai on va tout combler et puis au fur et à mesure ça se transformera en compost et puis peut-être qu'au bout d'un an ou deux ans en terreau sans le fumier frais on peut l'utiliser automne hiver après au printemps bah on utilisera le compost qu'il y a dans la serre parce que ce sont le fumier se sera transformé en compost puis ça aussi logiquement oui quand tu feras des plantations tu mettras du compost oui quand ça sera devenu du terreau oui du compost après en plus non rien n'empêche de mettre de l'herbe des feuilles avec la sagne là ça fait un paillage aussi il faut de l'animal aussi quand même voilà voilà tu vois le mini qu'il a fait cette nuit il a fait 4 degrés 3 cette nuit dans la serre c'est posé là dessus je ne sais pas ça ça doit être stable peut-être 10-15 degrés j'en sais rien à combien c'est peut-être que la sonde elle est par là donc si tu fais des semis ici de toute façon ce sera au contact de ça de toute façon si tu fais des semis normalement tu dois couvrir donc ce sera un lieu fermé et puis ça fera meilleur mais toi tu peux savoir qu'on l'a fait minimum cette nuit 4 bon ce serait bien d'avoir un toit là il a fait 4 par 1 je serais bien de savoir combien il a fait là-bas ah oui il a fait ça peut-être plus fin ah oui ah oui ce matin c'était un petit peu blanc là c'était le mini tu vois le mini de ça là de la couche à l'intérieur 63 oui voilà ça fait une semaine que c'est comme ça et quand on va retourner chercher du fumier on va en remettre ben oui on va re-combler là jusqu'en haut de toute façon dans maintenant dans 5 semaines il faudra tout remuer pour relancer ben ben la comment disent je sais pas la fermentation que pour que ça rechauffe parce qu'au bout de au bout de 6 semaines ça doit descendre en température donc tu le retournes puis ça repart voilà encore du boulot oui on a plein plein de choses à faire bon